Bonjour à tous d'être là pour ma présentation de ce que j'ai pu faire pour mon stage de fin d'études en Master 2. Je viens de l'Université Paris-Escrétaille, en banlieue parisienne, et ça s'inscrit dans le Master Science-Technologie de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Environnement, Parcours Ingénierie Biologique pour l'Environnement. Donc j'ai été à Purpan, c'est pour ça que je ne vous connaissais pas tous, mais j'étais avec Antoine et j'ai travaillé avec Lénia et parfois Timmy et François pour des questions et des questions. Donc je vais vous prévonder ce que j'ai pu faire pendant mon stage. Je me suis intéressée à l'étude des effets de la structure et de la composition des paysages actuels et passés sur la richesse spécifique des colomboles et des protistes du sol dans les Alpes de l'Environnement. Ok, très bon, très bon. Vu que c'est ce que je vais vous présenter, on va commencer par une petite introduction, un petit peu de quelles ont été les données avec lesquelles j'ai pu travailler et comment je les ai traitées. Ensuite, je vais vous présenter deux, trois petits résultats. Ensuite, on va discuter sur ces résultats et enfin, on fera des petites conclusions. Donc, ce qu'on a l'habitude d'étudier en écologie du paysage, c'est qu'il y a plusieurs paramètres du paysage qu'on peut étudier. Moi, je l'ai étudié, entre autres, l'hétérogénéité de composition du paysage. En fait, c'est par rapport au nombre de types d'altas qu'on va avoir dans un paysage. Donc, par exemple, le paysage de Bausch, il est composé de deux types d'habitats, on va dire l'habitat marron et l'habitat jaune. Et si on augmente son hétérogénéité de composition, il va y avoir plus de types d'habitats différents. Donc, on passe dans un paysage qui n'a que deux types d'habitats. Un paysage qui a un 4, celui qui est le droit. Donc, le paysage marron, le paysage jaune, le paysage lait et le paysage l'or. Donc, ça, c'est l'hétérogénéité de composition d'un paysage. On a autre chose qu'on peut calculer aussi, c'est l'hétérogénéité de configuration du paysage. Donc là, ce n'est plus en termes de nombre de types d'habitats, mais en termes de nombre d'habitats différents. Donc, par exemple, à gauche, c'est un paysage qui a, on va dire, 4 habitats. Donc, 4 points d'habitats, parce que 4 carrés. Et si on augmente son hétérogénéité de configuration, on va modifier la structure du paysage. Et du coup, ça va créer de nombreux autres habitats. On peut voir que déjà, si on prend juste ceux qui sont en haut, il y en a 4. Là, il y en a un 5e avec un petit bout en bas, etc. Donc, ça, c'est un paysage qui a une hétérogénéité de configuration plus importante à droite que celui à gauche. Généralement, quand on étudie ces paramètres-là, on s'attend à ce que la richesse augmente de manière linéaire positive, la richesse spécifique d'une espèce, par exemple, augmente de manière monotone positive avec l'augmentation de l'hétérogénéité de sa composition et de sa configuration. Ou alors, on peut avoir des choses qui ressemblent un peu à ça, une courbe avec un maximum. Donc, on s'attend à ce que la richesse spécifique augmente jusqu'à un certain moment. Et après, si l'hétérogénéité de composition et de configuration continuent à augmenter, la richesse va diminuer. On en reparlera un petit peu plus tard. J'ai également calculé l'effet de la quantité d'un habitat dans le paysage. En fait, à quoi ça correspond ? Là, on regarde à l'échelle d'un type d'habitat, donc une nature particulière. Si on prend l'habitat vert, on va dire que c'est de la forêt. L'hypothèse de la quantité d'habitat est que plus on augmente la quantité d'habitat, plus la richesse spécifique des espèces va augmenter aussi, parce que plus il y aura d'habitat soit en nombre, soit en surface, ça va permettre à des espèces de venir les coloniser. Donc, on aura plus, s'il y a plus d'habitat pour les espèces qui mettent de l'eau. Moi, j'ai axé mes réflexions sur deux taxas, donc les colomboles et les protistes du sol. C'est deux taxas, enfin, ces deux espèces qui sont très importantes dans la diversité du sol, dans la décomposition de la litière ou dans les flux de matière et d'énergie qu'il peut y avoir dans le sol. Et en fait, les micro-organismes du sol, ils sont très rarement étudiés en écologie du paysage. Il y a un biais assez important, parce que généralement, c'est les oiseaux ou la macrophone qui sont étudiés dans les études d'écologie du paysage parce qu'elles sont plus visibles entre guillemets et plus survivables à long terme que les micro-organismes du sol. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu accéder ma recherche là-dessus, enfin, ma recherche, m'ont suivi là-dessus pour un peu, voilà, peut-être, coulir des trucs ou remplir le biais. Donc, j'ai plusieurs hypothèses qui se raccrochent aux deux espèces. Une des premières hypothèses pour les colomboles, j'ai divisé les colomboles épigées et les colomboles endogées. Les épigées, c'est ceux qui vivent à la surface du sol. Les endogées, c'est ceux qui vivent un peu plus en profondeur. Donc, en fonction de ces deux groupes trophiques-là, j'ai plusieurs hypothèses. La première, c'est que si l'indice d'hétérogénité de composition augmente, la richesse des colomboles épigées va augmenter aussi. Pareil pour la quantité d'habitat de type forestier et les colomboles épigées. Pour les colomboles endogées, je m'attendais à ce que l'effet de composition d'hétérogénité et de configuration d'utilisation d'influence positivement, c'est la richesse des colomboles négativement, positivement, pardon, ou négativement. Mais je m'attendais à ce que ce soit une relation corrélée d'une manière ou d'une autre, négatif ou positif. Et pour les protistes, je m'attendais à ce que les trois variables paysagères principales qui influencent le plus leur richesse, c'est la quantité d'habitat de type poulande, de type frairie, d'un truc qui est théorogénité de configuration. Et j'ai également une hypothèse avec une dimension temporelle. C'est ça qui était intéressant durant le stage. Je me suis posé la question de, est-ce que si la richesse spécifique d'une espèce est mieux expliquée par le paysage passé que par le paysage présent, ça veut dire que cette espèce a un délai de réponse par rapport au paysage ? On va en parler un peu sans plus en plus en plus. Donc, comme disait Antoine, mon stage s'inscrit dans un projet, dans le projet Ciccube, qui s'inscrit lui aussi dans le dispositif Orchamp. Donc Orchamp, c'est un consortium de plusieurs laboratoires qui vise à vraiment centraliser toutes les études qui sont réalisées sur la biodiversité des Alpes. Et du coup, ça va s'étendre au Pyrénées maintenant pour vraiment centraliser et avoir un suivi sur le long terme. La particularité du dispositif Orchamp, c'est qu'il y a trois échelles d'observation de la biodiversité. Il y a l'échelle du massif, donc soit le massif pyrénéen, soit le massif alpin. Et ensuite, au niveau des transects, qui sont basés chacun sur des bassins versants, on a un gradient de 1000 mètres de visite entre la première placette et la seconde. Donc, en fait, ça fait qu'on a vraiment un éventail de conditions météorologiques particulières au sein d'un même transect. Les données que j'ai utilisées, elles sont originaires de plusieurs endroits, enfin plusieurs endroits. J'ai utilisé des données d'ADN environnementales qui ont été échantillonnées sur les placettes d'Orchamp pour l'envoi et les propices. J'ai aussi utilisé des vraies pays d'agir que j'ai calculées à partir de couches d'occupation du sol datant de 1950 et de 2020. Et j'ai aussi des données de caractéristiques physico-chimiques du sol qui ont eux aussi été échantillonnées au niveau des mêmes parcelles que les propices et les placettes, les données d'ADN environnementales et de sol viennent de la même étude de caractéristiques qui ont été échantillonnées. Donc, j'ai calculé les métriques pour pouvoir avoir une idée de comment le paysage est très représenté. J'ai calculé l'indice spécifique de chaque taxon, donc des collamboles et des propices, un peu de l'indice de fin, ça, des collamboles et des propices. Au niveau des vraies pays d'agir, j'ai calculé l'hétérogénéité de composition de Shannon qui renseigne sur la composition du paysage, la quantité de bordure qui renseigne sur la configuration, la quantité d'habitat de chaque habitat présent dans chaque paysage, ainsi que la surface du patch d'habitat qui contenait chaque placette, de chaque trancette et aussi le type d'occupation du sol de ce patch. Donc, j'ai calculé tout ça, toutes ces métriques, à plusieurs échelles de deux heures. Oui, on est quatre. La première, c'est à 50 mètres à chaque fois au niveau de la... de la 50 mètres de rayon au niveau des placettes, 50 mètres, 100 mètres, 500 mètres et 1 mètres. J'ai été conditionnée à 1 000 mètres parce que les classes d'occupation du sol ont été limitées à 1 000 mètres autour des placettes. Donc, j'étais conditionnée à 1 000 mètres au max. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai calculé les variables visagères sur les caractères d'occupation du sol de 1950 et de 2020. Pour les analyses statistiques, à chaque fois, j'ai voulu trouver le modèle qui représentait le mieux chaque variable. Donc, j'ai testé à chaque fois un modèle linéaire normal et un modèle linéaire en polynome... Enfin, oui, polynome de degré 2. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines de mes variables qui étaient mieux expliquées par les régressions linéaires de degré 2 plutôt que par les normales. Donc, à chaque fois, j'ai pris variable par variable et j'ai testé régression linéaire normale, régression linéaire de degré 2. Ensuite, j'ai mis ensemble les variables et j'ai testé également linéaire normale de mes deux. À chaque fois, je mettais l'éco-variable 6-6, et je faisais ça pour chaque variable de réponse. Donc, ça faisait une cinquantaine à peu près de modèles, je crois. Donc, à chaque fois, je choisissais le modèle qui était le plus significatif par rapport à mes variables. Et pour l'analyse statistique de cette fameuse hypothèse temporelle, j'ai fait la sélection des modèles qui étaient significatifs en 2020. J'ai remplacé les variables 2020 par celles de 1950. Et ensuite, j'ai sélectionné le R² le plus grand entre le modèle avec les variables de 2020 et les modèles avec les variables de 2020. Donc là, je vais vous montrer quelques résultats sur quelques hypothèses. Je vous ai parlé de toutes mes hypothèses, mais là, j'en ai sélectionné quelques-unes. Alors là, on a les résultats pour les effets d'hétérogénité de composition et de configuration sur les colomboles en bleu et les protistes en bleu sur des variables qui ont été calculées à mi-mètre. En fait, on peut voir que ce n'est pas une courbe monotone. Et en plus, il y a un minimum. Ce n'est pas ce qu'on s'attendait quand on a eu lieu au début. Donc, on a la même forme de courbe pour l'hétérogénité de composition, donc Shannon, que l'hétérogénité de configuration pour les colomboles et pour les protistes. C'est pareil au niveau de la configuration. On en reparlera un peu. Là, c'est les résultats de l'hétérogénité de composition et de configuration, encore une fois, sur les colomboles épigées et endogées. Donc, on s'attendait à une relation monotone, donc là, c'est le cas, négative ou positive en fonction des thémontrophiques. Et là, on voit que c'est deux relations monotones négatives, autant pour la configuration que pour la composition. En ce qui concerne l'hypothèse temporelle, donc, j'ai comparé les R2 des variables qu'il y a en 1950 et des variables qu'il y a en 1950. Et en fait, on peut se rendre compte que c'est le paysage de 1950. Ça me rend compte que je dis peut-être 2022 pour 2020. Je te suis dévolée, mais quand je dis 2022, c'est le point actuel. Donc, en fait, on s'est rendu compte que le paysage ancien, enfin passé, expliquait mieux la diversité des colomboles épigées et endogées. Donc, parfois, c'est légèrement plus initiatif. Donc, c'est avec des par-têtes concernant l'hétérogénité de chanotte. Mais par contre, c'est bien la configuration du paysage passé qui explique mieux la richesse spécifique des colomboles épigées. Et l'essence de l'effet était systématiquement négatif, que ce soit ancien ou présent. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que la relation qu'on attendait pour l'hétérogénéité de composition d'un paysage et la richesse spécifique, c'était un peu comme ça. Là, je vais vous expliquer pourquoi. La première branche positive, c'est parce qu'un paysage peut être très homogène. et quand il va commencer à avoir une hétérogénéité de composition plus importante, il va créer de nouveaux habitats. Donc, de nouvelles espèces vont pouvoir venir coloniser ces nouveaux habitats. Donc, c'est pour ça que la richesse augmente. Mais à un moment, on atteint un maximum de viabilité entre le paysage et la richesse spécifique. Parce que si le paysage continue de s'hétérogénéité, les habitats vont devenir de plus en plus petits et ils ne vont plus pouvoir accueillir les espèces. Donc, soit les espèces vont mourir parce qu'elles n'ont plus d'habitat pour vivre, soit elles vont s'en aller. Donc, c'est pour ça qu'on a, après un maximum, une baisse. Et bien, moi, je ne trouve pas tout ça, je trouve l'inverse. Donc, on se dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Une des réponses à ce résultat, c'est peut-être parce que, en fait, j'ai mis tous les types d'habitats ensemble et que j'ai calculé l'hétérogénéité de chaque habitat. Donc, peut-être qu'il aurait fallu faire l'habitat forêt ensemble, l'habitat prévue ensemble, l'habitat externe. Parce que mes données, en fait, n'ont pas du tout été créées pour être analysées ensemble. C'est vraiment des choses départs. Donc, peut-être qu'il y a des biais, forcément, dans les données. Donc, ça pourrait expliquer pourquoi on a trouvé ça. Et donc, là, c'est pour vous montrer que dans une étude récente sur les protistes du sol et leur réponse au changement du paysage, ils ont trouvé également des choses comme ça. Mais eux n'avaient pas les mêmes tailles de buffer que moi. Donc, ce qui peut expliquer que peut-être, si j'avais soit des tailles de buffer plus importantes ou soit un plus grand nombre de tailles de buffer pas cinq, pas quatre, mais plus, j'aurais peut-être pu capter une réponse particulière que là, je n'ai pas capté. Et je vais aussi... Donc, voilà, pareil pour la densité de bord, ce qui représente la configuration. Donc, en fait, pour les deux composantes de l'hétérogénalité du paysage, je trouve, entre guillemets, la même chose. Donc, ce n'est pas aberrant de... Enfin, mais en tout cas, c'est cohérent entre eux. Donc, c'est pour ça qu'on se dit qu'il y a un problème. Et donc, je voulais aussi attirer votre attention sur cette fameuse taille de buffer. Donc, dans cette étude-là, ils ont également, comme je vous le disais, calculé la réponse de la richesse spécifique à différentes tailles de buffer. Mais, en fait, il n'y a pas de lien, on ne voit pas de lien entre l'augmentation d'une taille de buffer et l'augmentation de la richesse spécifique. Ce n'est pas parce qu'on va augmenter une taille de buffer, donc une taille de l'échelle d'observation, qu'on va forcément observer plus de richesse. Parce qu'on peut se dire, OK, on part d'une petite fenêtre, c'est normal qu'on ne trouve pas beaucoup, si on augmente la fenêtre, on va trouver plus. Ce n'est pas forcément vrai. Parce que, si vous regardez le graphique à droite, on voit que le buffer 2000, donc le turquoise, il commence, il est complètement en dessous des autres. Il passe au-dessus, mais il ne passe pas au-dessus du 1000. Donc, vous voyez que l'échelle la plus grande, on ne trouve pas forcément le nombre le plus important de richesse spécifique, donc le plus grand. Et moi, en fait, j'ai trouvé à peu près la même chose. La taille de buffer 1000, c'est le violet. Donc, on peut voir que ça commence très, très... Enfin, il y a plus d'origine dans le buffer 1000. Mais ça, quand même, ça passe en dessous des autres pour après... Bon, voilà, c'est juste pour vous attirer votre attention là-dessus. Et alors, concernant cette hypothèse-là de temporalité, en fait, le fait qu'une communauté soit... la diversité d'une communauté soit mieux expliquée par un paysage ancien que par un paysage présent, ça veut dire qu'il y a un bel aide-réponse de cette communauté au changement qu'elle a pu subir. On ne sait pas si c'est... Le changement a pu être fait en 1952, en 1980, en 2000, on ne sait pas. Mais le fait est qu'il y a eu un changement et que la communauté n'a toujours pas répondu à ce changement. Donc, leur résilience est assez faible par rapport aux perturbations qu'elles ont rencontrées. Donc, pour finir, je vais faire un rapide rappel des résultats que j'ai trouvés. J'ai trouvé un effet positif non monotone de l'hétérogénéité de composition et de configuration. Donc, c'est très bien le cours comme ça. Donc, de la composition et de configuration du paysage sur la richesse spécifique des colomboles ainsi que des propices. J'ai aussi trouvé que la richesse spécifique des colomboles dépigées et en logées était mieux expliquée par la configuration du paysage passé que présent. Donc, il y a un bel réponse pour ces controverses. Et en perspective, ce qui serait intéressant de faire, qu'un marchand se diversifie dans les Pyrénées, ce serait bien, même si je sais que les Pyrénées et les Alpes ont des conditions météorologiques topographiques donc trop de modiférences. Ce serait intéressant, je pense, de regarder un paysage qui a subi une transformation, par exemple, sur un prairie qui se trouve dans les Pyrénées et un paysage qui aurait subi la même transformation dans les Alpes. Comment les biodiversités ont réagi à ce changement d'occupation du sol pour voir s'il y a vraiment une énorme différence dans les deux massifs. remercie de votre attention. Merci. Merci.